Bonjour, alors je suis Olivier Eiffel et dans la série que j'ai créée qui s'appelle Le Bonheur, ça se travaille, je vous propose aujourd'hui les enjeux du bonheur à travers quelques verbes. S'il y a bien un acteur central dans la question du bonheur, c'est évidemment nous-mêmes. Alors, démarrons par « moi » avec un grand M et de voir en quoi je peux influencer mon bonheur à travers quelques verbes. Je vous propose de considérer trois verbes au présent, au passé et au futur. Ces trois verbes fondamentaux sont « être », « avoir » et « puis faire ». Alors, il est évident que notre bonheur va être influencé de manière importante par notre façon d'être, c'est-à-dire la façon dont on va se percevoir, notre capacité à vivre le moment présent, et puis notre façon d'avoir, c'est-à-dire notre rapport aux considérations matérielles, et même quelquefois notre rapport aux autres. Par exemple, j'ai un conjoint, est-ce qu'il m'appartient ce conjoint ? Si oui, dans quelle mesure ? Et puis il y a notre façon d'agir, en lien avec ce qui nous motive, avec nos valeurs. Et puis les éventuels obstacles que l'on va rencontrer entre l'intention et puis l'action. Ce que je suis, avec mes contradictions, ce que j'ai et ce que j'ai fait, vont avoir un impact sur mon bonheur. Alors, prenons rapidement un exemple par verbe. Enfin, si je suis optimiste plutôt que pessimiste, ça va être plus favorable au bonheur. Si j'ai un toit sur la tête, ce sera plus facile d'être heureux que si je suis SDF. Enfin, si je fais un travail intéressant, cela contribuera plus facilement à mon bonheur que si mon travail est une véritable galère. Donc, ces trois verbes, au présent, vont influencer notre bonheur. Mais il y a aussi ces trois verbes au passé et au futur. Si ma vie, à travers ce que j'ai été, ce que j'ai eu et ce que j'ai fait, a été heureuse, ça va influencer aussi mon bonheur au présent. La façon dont je me projette dans l'avenir, elle va aussi jouer. Mais ce qu'on voit déjà, c'est que le bonheur, ce n'est pas simple avec ces trois verbes au présent, au passé et au futur. Mais alors, je vous dis tout de suite que ça ne va être rien à côté de ce qui nous attend. Alors, je vous propose de commencer à corser les choses. Intéressons-nous aux formulations négatives. Les formulations, je ne sais pas si vous les voyez bien, pour moi, elles transpirent la frustration. Ce que je ne suis pas, ce que je n'ai pas, ce que je ne fais pas, ce que je ne sais pas faire, ce que je ne peux pas faire. Et puis alors là, le comble, ce qu'on m'interdit de faire. Et si ce n'était que ça ? Mais alors en plus, c'est qu'on n'en est pas à nos premières frustrations. On a un passif. Vous les avez là à l'écran, je ne vais pas vous les lister. Et puis, il faut considérer l'avenir. Et là, on a aussi des frustrations en perspective. Le cas le plus typique, c'est quand on se projette par rapport aux impacts du vieillissement. Bon, il n'y a pas que les frustrations, il y a les attentes. Quelquefois aussi les vœux pieux, avec des obstacles qui se mettent sur notre route. Et là, on voit bien qu'en fonction de la formulation, l'avenir désiré est plus ou moins à notre portée. On voit bien, principalement, avec le passé et avec le futur, poindre un quatrième verbe qui fait vraiment la loi par rapport aux trois autres en matière des bonheurs. C'est lui qui va complexifier à outrance ce qui était déjà compliqué. Vous devinez ? Je vous présente le verbe penser, que j'ai représenté par des bulles de bande dessinée. Alors, il y a trois couleurs. Vert, pour penser positive. Grise, pour penser négative, qui penche vers la tristesse. Rouge, pour penser négative, qui penche vers la colère. Bon, j'en ai placé quelques-unes sur mes schémas, mais ce n'est pas du tout exhaustif. Je vais vous prendre deux ou trois exemples. Je me trouve doué pour la musique. Ça, c'est une pensée positive pour je suis. Je n'ai pas d'amis. Ça, c'est une pensée négative, triste, pour je n'ai pas. On vient de me supprimer injustement mon permis, je ne peux plus conduire. Ça, c'est une pensée négative en colère pour on m'interdit de faire. Alors, pourquoi les pensées ont un impact si important sur le bonheur ? Les pensées positives, c'est une source de bonheur. Les pensées négatives, c'est une source de rumination. Alors, commençons par le négatif. Les pensées négatives, elles vont nous parasiter. Elles vont nous occuper l'esprit. Et le fait qu'elles nous occupent l'esprit, on ne va pas pouvoir profiter au maximum des moments qui sont agréables. Ça va dégrader notre confiance en soi. Quelquefois, on va se culpabiliser. Et les fois où on ne se culpabilise pas, on va plutôt chercher à l'extérieur des coupables. Et globalement, les pensées négatives, elles vont nous conduire à des émotions négatives. Les pensées positives, quant à elles, elles vont nous permettre de plus facilement prendre conscience et de ressentir les moments agréables de notre vie. On va prendre conscience plus facilement aussi de l'interdépendance qu'on a avec les autres et en quoi d'autres personnes participent au moment agréable qu'on peut vivre. Et donc, on va pouvoir ressentir de la gratitude qui est une émotion positive. Et ressentir de la gratitude, ça va conduire ensuite derrière, généralement, quand on prend le temps de ça, d'exprimer sa reconnaissance envers les personnes qui ont contribué au moment agréable auquel on participe. De manière plus globale, nos pensées positives, elles vont nous conduire aux émotions positives. Et ce sont les émotions positives qui vont consommer de manière très importante notre bonheur. Je vous présente le quatrième verbe. Après le verbe penser, voici le verbe ressentir, que l'on peut lier étroitement avec le verbe penser. On va pouvoir ressentir, grâce aux pensées positives, le moment présent, profiter et ressentir ce qui est en train de se passer. À l'instant T. Et puis, on va pouvoir aussi se remémorer des choses qu'on avait ressenties dans le passé. Et le fait de se les remémorer, on va pouvoir les ressentir à nouveau. C'est ce qu'on appelle le sentiment élastique. Alors, ce sentiment élastique qui fonctionne en positif, on est aussi en négatif. C'est-à-dire que quand on se remémore des choses désagréables qui sont arrivées soit tristes, soit pour lesquelles on est en colère, on va ressentir à nouveau de la tristesse et ressentir à nouveau de la colère. Nouveau verbe, le verbe apprécier, que je mets en lien avec les verbes ressentir et les verbes penser. Apprécier, c'est aussi apprendre dans le sens de donner de la valeur, prendre de la valeur. C'est finalement quelque chose qui va me faire ressentir ma vie plus pleine, plus riche. Apprécier, c'est cette capacité d'être dans le moment et d'être en capacité de retirer la substantifique moelle des moments qui sont vécus. C'est aussi cette capacité de se remémorer les moments du passé et de pouvoir apprécier à distance les moments agréables qu'on a eus dans le passé. Éventuellement aussi de les revisiter. Donc si nous avons un rôle tout à fait central par rapport à la création de bonheur, pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres, il est temps d'évoquer les autres. Et les autres, ce n'est pas seulement l'enfer, si on reprend l'expression de Jean-Paul Sartre. Mais ça peut l'être, et voyons pourquoi. Eh bien les autres, on va les considérer aussi au présent, au passé et à l'avenir. Alors premièrement, on a tendance souvent à faire des comparaisons. Donc les autres, ils sont ce que je ne suis pas. Ils ont ce que je n'ai pas, et ils ne font pas comme moi. Voilà, donc là déjà, la comparaison, ça va être assez fort pour mettre de l'attention sur notre vie. Deuxième aspect, c'est que les autres ne sont pas comme je le voudrais. Ils n'ont pas ce qu'ils devraient avoir, ils ne font pas ce qu'ils devraient faire. Et là, ça nous renvoie aux attentes qu'on peut avoir vis-à-vis des autres. Donc tout ça, ça va nourrir plein de pensées. Des pensées positives, probablement pas très nombreuses. Et puis surtout, des pensées négatives. Donc soit des pensées négatives qui vont vers la tristesse, soit des pensées négatives qui vont vers la connaissance. Voilà, donc les pensées, c'est aussi source de rumination pour les pensées négatives, et source de bonheur pour les pensées positives. De la même façon qu'on avait des pensées sur soi-même. Pour les sources de rumination, c'est sûr que de la même façon que pour les pensées sur soi-même, les pensées sur les autres, ça va amener du parasitage, ça va nous empêcher d'apprécier comme il le faudrait les moments agréables de notre vie, et d'y prendre du plaisir. Ça peut provoquer évidemment aussi des tensions dans les relations interpersonnelles, des jalousies, etc. Les pensées positives, elles vont permettre de mieux prendre conscience des côtés positifs qu'on a dans nos interactions avec les autres. On va être plus dans la tolérance. On va être aussi dans la gratitude. Et la gratitude, non seulement c'est une émotion positive, comme je le disais tout à l'heure, mais ça va favoriser en social, dans la mesure où on va être amené à exprimer de la reconnaissance. Et donc nous allons pouvoir ressentir par rapport à nos interactions avec les autres. Et donc là, le meilleur va côtoyer avec le pire. Parce que si on ressent à travers des pensées positives, on va ressentir des émotions positives, et ça, ça va nous nourrir. Mais inversement, si on a des pensées négatives, on va ressentir des émotions négatives. Ces émotions négatives, elles vont nous générer du stress, et derrière, ça peut enclencher un cercle vicieux de stress et de pensées négatives. Nous allons pouvoir nous enrichir, non seulement des interactions qu'on a avec les autres, mais aussi de toutes les choses que les autres vont pouvoir faire pour nous. Et le fait de les apprécier, c'est un mouvement déclencheur, à la fois de quelque chose qui est interne, c'est-à-dire la gratitude, qui est une émotion positive, et d'un mouvement externe, à savoir qu'on va pouvoir exprimer de la reconnaissance aux autres, et l'expression de la reconnaissance, non seulement, ça va leur faire du bien, mais en plus, ça va consolider notre relation qu'on a avec les autres. J'en viens à ce que j'ai appelé le principe de réalité, qui est basé sur le principe d'identité. En quoi ça consiste ? Au présent, c'est à se dire et puis à reconnaître, je suis ce que je suis, tranquillement, mais aussi, je ne suis pas ce que je ne suis pas. J'ai ce que j'ai, mais aussi, je n'ai pas ce que je n'ai pas. Et enfin, je fais ce que je fais, et aussi, je ne fais pas ce que je ne fais pas. Si on n'est pas en accord avec ce principe, et bien tout simplement, on se raconte des histoires. On se ment à soi-même, et on ment peut-être aussi aux autres. C'est très important d'être dans l'authenticité, parce que l'authenticité, elle va permettre aussi de créer du bonheur, et d'amplifier son bonheur. Ce que je viens de dire au niveau du présent, c'est aussi vrai au niveau du passé. J'ai été ce que j'ai été, et je n'ai pas été ce que je n'ai pas été. Même chose pour le verbe avoir, et pour le verbe faire. Et si on n'est pas en accord avec ça, et bien là, pour le coup, on refait l'histoire. Ce que je viens de dire par rapport à nous-mêmes, et bien c'est aussi par rapport à l'environnement, et par rapport aux autres. Les autres, ils sont ce qu'ils sont, et puis ils ne sont pas ce qu'ils ne sont pas. Si on n'est pas au clair avec ça, soit on triche, on ment, on est injuste avec les autres, ou alors on se projette trop par rapport aux autres. Donc il faut respecter la réalité de ce qu'on est, et de ce que sont les autres. Notre vie et notre bonheur, c'est nous, mais c'est nous avec les autres. Ça, c'est une des conclusions importantes, un des enseignements de la psychologie positive. En conclusion, je vous propose une de mes définitions du bonheur, qui est basée sur ce que je viens de vous dire. Mon bonheur, c'est d'apprécier et de me réjouir de ce que je suis, ce que j'ai, ce que je fais, et puis les autres tels qu'ils sont, tels qu'ils ont et tels qu'ils font, et puis tout ce qui m'arrive d'agréable, malgré, ou alors avec, ce que je ne suis pas, ou alors ce que je ne suis plus, ce que je n'ai pas, ou ce que je n'ai plus, ce que je ne peux plus faire, ou pas faire, ce qui pourrait me déranger dans mes interactions avec les autres, et puis ce qui m'arrive de désagréable. Bien, écoutez, merci pour votre attention, d'être resté jusqu'au bout, parce que je sais qu'un diaporama aussi long, il faut avoir le temps de pouvoir l'apprécier, et j'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à venir échanger avec moi sur mon blog dédié au bonheur, qui est sur le site lesverbesdubonheur.fr. A bientôt, pour un prochain diaporama.